Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, bien, c'est fait. Je suis rendue à la maison. Ah! Pas plus la journée, pareil. C'était vraiment cool. J'ai du fun. C'est la fin de session. C'est la dernière semaine au cégep. J'ai vraiment aimé mon expérience. Pour vrai, là, j'ai eu une super belle session. J'ai rencontré plein de monde super intéressant, mes professeurs. J'ai eu de très, très bons professeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Pis là, je vais filmer. Euh... Ouais! Je vlog sur les vidéos que je fais pour montrer The Behind The Scene. Fait que je trouve ça intéressant de vlogger en même temps. Comme chez YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. The Wild Angle. Abonne-toi! Hey! J'ai trois nouveaux abonnés aujourd'hui! Ça va bien? Le dernier cours qu'on a eu, mardi, en technique du cinéma. C'était super intéressant. On a regardé les courts-métrages de tout le monde. Moi, je suis pas mal contente du résultat qu'on avait pour notre court-métrage. C'était le fun à faire. J'ai eu une belle équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alright, fallait que ça sorte, là. Je t'excuse! S'est-ce que reiki? Un coup... ... ... C'est bon! C'est clair. C'est clair. Le cours de technique de cinéma, ça m'a amené une structure. Dans mes vidéos, je suis vraiment plus organisée et structurée, comment procéder au niveau des scènes, des plans et tout. Après ça, je vais un peu spontanément, mais j'ai quand même cette idée-là de structure. Je vais te montrer le premier vlog, si on veut, que j'ai fait parce que c'était plus des tests, des tests de micro, des tests de... J'ai eu des problèmes avec le focus, mon visage n'est pas clair. En arrière, c'est clair. En tout cas, c'est des petits trucs techniques que j'avais pas à ronger. C'était quand même un beau défi. J'ai quand même réussi à faire de quoi de pas pire. Je te montre ça, là. Allô, 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 allô. On teste. J'ai eu une conversation vraiment sociale avec quelqu'un. C'était full nice, pour vrai. C'est clair, elle va prendre la chaleur. Viens, viens. Ben voyons donc, j'en viens. Je suis allée au Lozo, je me suis acheté un nouveau micro. Tout va bien, la vie est belle. Et puis, ça a coûté un petit peu plus cher qu'est-ce que je voulais. Malheureusement, Louis ne m'en veut pas. Je t'aime. Puis là, ben, je suis sur le plateau en ce moment. Et puis, ben, je vais prendre des photos parce qu'il neige. Il fait full beau. Puis il fait pas trop froid. Fait que c'est comme un moment parfait. Puis là, j'ai déjà plus de bras. C'est donc bien dur tenir l'appareil photo comme ça. Oh my God! OK. Next. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Donc je recommence la partie, c'est vraiment spéciale, puis je suis contente, c'est tellement... Je déteste parler complètement de toi. All right, c'est pas mal fini pour aujourd'hui, je m'en retourne chez nous, j'ai pris plein de belles photos, c'est sûr que c'est un test, on verra ce que ça donne, j'aimerais ça que ça tourne nice, puis c'est ça, donc là je m'en vais reprendre comme une auto, puis je retourne joueur, c'est fini. Fait que c'est ça, c'était une belle expérience, j'aimais ça pour vrai faire le vlog, c'était super cool à faire. Lundi, on a eu notre dernier cours de langage de communication, et puis on a parlé d'ailleurs des talk shows qu'on avait animés. C'est une époque qu'on avait absolument carte blanche, puis on a pu vraiment développer notre créativité dans ça, puis on a eu des sujets tous différents, puis c'était vraiment tout intéressant. Puis c'était vraiment le fun comme projet, puis qu'on aille, qu'on fasse ça en équipe, on a vraiment tissé des liens en équipe, tout ça, on a travaillé en équipe, on a préparé ça, tu sais, pour arriver là, il est arrivé des pépins, tout ça, on se servirait de bord, tout ça, mais au final, ça a donné des super beaux résultats, puis c'est le fun comme projet de session, que ce soit juste un talk show, tu sais, puis c'est du concret. C'est de la musique, tu sais, tu vois, il y a des temps, puis c'est un passionné, moi j'ai adoré sa chronique, puis aussi, pour répondre à ta question, moi je trouve que c'est une belle façon de, tu sais, d'exprimer nos opinions, puis tout ça, car je ne veux pas aller en avant, se présenter devant tout le monde, ça prend une certaine préparation, on ne peut pas arriver là, puis ça fait juste bien raché, tu sais, n'importe quoi, tu sais, fait que je trouvais que tout le monde s'était bien préparé. C'est la première fois qu'on en faisait, on ne savait pas trop où s'en aller, puis c'était vraiment libre ce qu'on pouvait choisir. Il y avait peut-être une petite structure, mais même à ça, tu pouvais quand même tout changer, puis, tu sais, nous, on avait deux animateurs, il y en avait juste un, puis les invités, tu pouvais, tu en as un, mais si tu veux, tu peux en amener deux, tu sais, c'est complètement libre à toi, puis c'est là que le monde, comme, laisse aller leur imagination, puis leur créativité, puis ça, ça donne des belles choses, puis tous les talk shows étaient tous bons à leur manière, à eux, il n'y en avait pas de mauvais, tu sais, fait que c'est, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. C'était aussi la journée où est-ce que je filmais Pierre-Jacques, il m'a demandé de faire son portrait vidéo, mais de deux minutes pour sa présentation, pour le cégep à distance, se filmer devant une webcam en train de se présenter, ça ne le représentait pas vraiment, donc il a voulu faire quelque chose avec sa passion pour la base. Alors, je me présente, Pierre-Jacques, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis professeur en psychologie au point de départ, je suis toujours professeur, mais dans le domaine des communications, maintenant, je n'ai pas... C'est ça, j'ai appris vraiment plein de belles choses, j'ai rencontré plein de beaux mondes, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai aimé les projets, je me suis mis un peu plus, justement, dans la vidéo, la photographie, je sais que je vais m'épanouir là-dedans, c'est déjà le cas. J'ai encore tout à apprendre, c'est pour ça, d'ailleurs, que je change d'école pour aller poursuivre mes cours en photographie et vidéographie professionnelle. J'ai très hâte, j'ai très, très hâte. Je commence le 6 janvier, ça va être une expérience vraiment extraordinaire, puis je sais que je vais apprendre plein de belles choses aussi. J'espère que tu aies aimé la vidéo. Moi, j'ai aimé ça la faire. Donc, si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, mets un petit like, et puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!